Allez, que peuvent The Day ? La découverte ! Call du Mist, très bien ! Oh de la glace ! Oui ! Ah ! Oh non ! Encore ces débuts que je déteste ! C'est pas grave, c'est pas grave, il y a de la glace, donc ça n'a pas d'importance. C'est un peu large. C'est long par contre un peu. C'est un peu long. C'est marrant, en vrai la map est cool. Mais juste un tour et on se rend compte que la map est cool à rouler. Ou il y a le départ qui m'embête. On va savoir. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai trompé de côté. Ok. Bon, le chemin, on l'a. Maintenant, allons à la chasse aux médailles. J'y arriverai jamais sur ce début. Non mais si, je vais. Faut juste que j'y pense. Faut juste que j'y pense. Faut juste que j'y pense. Oula. Oh, dommage. Ça, sans agripper le côté, ça sera encore mieux. Et la fin aussi, on peut faire mieux. On peut largement faire mieux. On peut largement faire mieux. Bon, alors. Occupons-nous. 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 Pourquoi c'est aussi dur à dire ? Occupons-nous. Je sais pas. De la médaille d'argent. 56 secondes. 56 secondes. 56 secondes, quand même. 56 secondes. Il faudra être meilleur. Non, il y a encore des trucs où je peux largement faire mieux. Genre là, par exemple, déjà. Et voilà. Ok on est passé sous la minute, première étape, en vrai ça va être un peu chaud, peut-être qu'il faudra que je regarde le GPS. Alors... Les gens qui découvrent les temps des médailles. Allez, plus que deux secondes. Je veux la médaille d'argent. L'or, peut-être pas. L'or, peut-être pas, parce que 49 secondes, ça me paraît difficile. Mais l'argent, oui. Clairement. J'ai encore martelé mon joystick. Oh, j'ai loupé à fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il ne faut pas se louper là. Oui, la médaille d'argent. Let's go. Bon, ça c'est fait. Maintenant, franchement, 49 secondes, on va regarder le GPS, peut-être que ça va nous inspirer. Oh, la vitesse avec laquelle il me rattrape. Et bien, pas sûr qu'on soit capable de faire des trucs comme ça, nous, mais essayons de s'en rapprocher. Ça, par contre... Ça, par contre, j'y arrive pas trop à le faire comme lui. Ça va être chaud. Ça va être chaud. La médaille d'or, ça va être chaud d'être aigu aussi. C'est parti. Non ! Et non. C'est un peu trop freiné, j'ai un peu trop freiné. Ok, 53-7, non je pense que la médaille d'or on va laisser tomber, en vrai, ça me parait délicat, si on nous concentrait un petit peu sur notre aigu, il ne reste pas longtemps. C'est parti. Je ne sais pas si je ferais mieux de freiner avant le saut, je me pose vraiment la question. C'est un peu mieux, un petit peu. En vrai, la map est difficile. Même les meilleurs ont du mal à aller chercher le temps de la médaille hauteur. Oh vous avez vu ce que ma voiture l'a fait avec la neige ? C'était bizarre. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faudrait mieux que je freine. J'ai même plus le temps de faire un tour, let's go. Par contre, il y a moyen que j'améliore mon record. Il y a moyen, pas sûr, mais c'est possible. C'est horrible ça. Ok. Tiens, il y a eu le tirage de la Ligue des champions. Je finis 1427, mais pas de médaille d'or. Ok. Bon. Regardons-nous une dernière fois le GPS, pendant que je me resserre à bois. Parce que le GPS, il fait 46.3. Je n'arrive pas à faire comme lui, bien arrondir ma trajectoire. Et pareil, le virage juste avant, je n'arrive pas à bien le prendre. Notre serveur, il a eu le temps de démarrer le temps d'un GPS. Vous avez été boosté les serveurs ? Alors, aujourd'hui, on est match 23. Ce qui est un peu mieux que d'habitude. Ça, ça vient du fait que c'est une map de glace. Et qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la glace. Effectivement, le serveur, il a démarré, mais pas encore sur la stabilité totale. J'ai quelques pertes. C'est un peu perturbant, mais ça va. Une minute, c'est pas un bon temps. Bon. Maintenant qu'on a passé la phase de qualification et la phase d'apprentissage. On rentre dans le dur du sujet. Phase éliminatoire. En général, je ne suis pas serein. Et là, comme d'hab, je ne suis pas serein. En plus, c'est la glace et la glace, c'est à double tranchant. Si vous réussissez bien votre glace, vous prenez de l'avance. Vous prenez moins de temps, beaucoup moins de temps. Alors que si vous loupez totalement votre glace, c'est comme se prendre des murs. Vraiment. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier le départ. Parce que là, franchement, si j'arrive à me foirer sur ce départ, je serais triste. Parce que là, le départ n'est pas vraiment dur, il faut juste y penser. Allez. On va y aller. Premier tour d'échauffement. Et ensuite, ce sera la survie. Essayons de durer un petit peu. Ça serait bien. Au moins, au cup of the day. Parce qu'on sait que derrière la weekly race, ce sera une autre histoire. Voilà. Ils sont passés des tours. Ah. C'est dommage. C'est dommage de rater autant sa fin. Vaut mieux que ce soit sur le tour d'échauffement. Honnêtement. Il a fait 51.4. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ça ne va pas être simple. On va voir. On va voir. C'était le tour d'échauffement. Pas de précipitation. Vous pouvez voir. Vous pouvez apprécier la voiture slovaque. Avec un design et des couleurs assez proches de la voiture française. Enfin, plutôt les couleurs plus que le design. Parce que nous, on est tout bleu. Allez, et là, c'est pour de vrai. Par contre, j'ai encore quelques petites pertes. J'espère que ça ne me posera pas de problème. J'aime. Oulah. Oulah, il s'est passé des trucs chauds sur mon écran. J'ai changé de caméra sans fait exprès, bien sûr, mais pas que ça. On a encore des petites pertes d'image bien embêtantes. Mais on se fait un sixième place. Sub 53. Ce qui est bien. Ce qui est bien parce que c'est notre meilleur temps de tous les temps. Notre corps personnel. Bon. On ne s'est pas fait éliminer au premier tour éliminatoire. C'est cool. Ça aurait été catastrophique. Surtout sur une map de glace, ça aurait été encore plus catastrophique. J'aurais été vraiment gâté par la glace aujourd'hui. Parce qu'après ça, on va avoir la chance de très mauvais départ. de train la mappage cassé qui est aussi une map de glace. Et ce matin, j'ai testé la bêta, qui est en fait plus une démo qu'une bêta d'ailleurs, de Riders Republic. Qui est aussi en partie un jeu sur la glace, neige, tout ça. Bon, c'était la journée full glace. Il aurait juste fallu une petite weekly race avec comme thème la glace. On aurait été totalement dans le thème. Ok, on a réussi à rattraper. J'ai fait trop d'erreurs sur cette run. Vraiment, vraiment trop d'erreurs. Ça m'aurait fait mal de sortir maintenant. Si proche du départ. Allez, on se concentre. Ça, c'est un bon départ. Ça, c'est un bon départ. Allez. Hop. Petite amélioration du record. On arrive à 52. Et une petite cinquième place. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, mais il ne faut pas se déconcentrer. Au moment qu'on atteigne le premier objectif, qui est le top 20, c'est très important. Et ce qui serait encore mieux, ce serait de réussir à ne pas se déconcentrer après avoir atteint l'objectif. Ce qui a été trop souvent le cas sur les dernières Cups of the Day. On s'écroulait. On faisait la pire run juste après avoir passé le top 20. Ce qui est désastreux. Oula, ça aussi c'est désastreux. Je vais être 38. Mérité. Ok. Il ne faut pas faire d'erreur. Sinon, ça va être complexe. Non, non, non. Vas-y, 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 vas-y. Ok, 25. Ça, c'est le pire truc qui peut m'arriver. Louper la glace de la fin et perdre des places là-dessus. Ok, on passe le top 40. Déjà, ça te fait. Ou je fasse mieux sur mon départ. J'ai pris la neige quand même. Sub 54. En vrai, je ne sais pas si toucher la neige est vraiment un problème. Peut-être un peu. Peut-être je perds un peu de vitesse quand même. Mais par contre, ça facilite le virage. J'adore la réflexion d'un mec sur le chat qui dit. Comment vous faites pour le dernier virage ? Vous braquez et vous priez. C'est à peu près ça. A peu près ce que la plupart des gens font. En tout cas sur ce serveur. Ok, pire start ever. Au moment, je suis éliminé. Logiquement, je suis éliminé là-dessus. Ce qui serait totalement normal au vu de la perte de temps au départ. Mais attention, certains peuvent faire des erreurs. Tout comme moi. Ce qui peut me permettre de revenir. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas abandonner. On respire un peu. On passe 21ème alors qu'en vrai, on n'aurait jamais dû s'en sortir. Ok, ça fait plaisir. Heureusement. Mais il ne faut surtout pas refaire cette boulette du début. Parce que là, c'est assez incroyable que je m'en soit sorti. Je pense que si ça m'arrive deux fois, il y a peu de chances que je m'en sorte à la fin. Déjà que mon début, il est nul. Visiblement. En plus, si je le rate, on se retrouve vraiment dans les problèmes. Deuxième. Ok. Pas mal ça. Neuvième. On assure une bonne place. Ça fait plaisir. Après notre très mauvais départ du tour d'avant, on se rattrape un peu sur celui-là. On est plus très loin de notre premier objectif, enfin de notre premier seul objectif d'ailleurs. Le top 20. Et il arrive. Encore deux rounds. Ok. Visiblement, j'ai fait un meilleur start. Et puis, j'ai fait un autre start. Ouh j'ai... Je me suis fait peur un peu là. Ok, on cale un petit pb au passage, histoire de se mettre bien. What ? Le premier est descendu en dessous des 50 secondes. Vraiment ? Il est chaud. Il est chaud chaud chaud. Allez, le round de mon objectif. Ok, j'ai grignoté un peu la neige. Non ! Non ! Je vous paie ma faim. Je finis 18ème, quelle poisse ! Je viens juste d'atteindre... Je fais la même chose à chaque fois. Juste d'atteindre l'objectif et après on perd. Aïe ! C'est dommage ! C'est dommage parce que j'ai fait certains temps qui parfois me plaçaient dans le top 10, voire parfois 5. J'aurais bien aimé aller un peu plus loin, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais la fin loupée qui nous prive de tout espoir pour continuer. Et vraiment sur le fil au final parce que je me fais éliminer 18ème et à une place près, je restais. Dommage ! Bon, on aura quand même atteint l'objectif du top 20 avec cette 18ème place. On fait 1426ème, ce qui est pas mal pour le coup. Un peu mieux que d'habitude. Mais je pense que c'est plus parce qu'il y avait moins de gens, vu que c'était de la glace. On a eu la médaille d'or par contre. Après, les médailles étaient à des temps plutôt difficiles. On a vu que même le top monde, ils avaient du mal à atteindre le temps de la médaille hauteur. Donc, ça veut dire que les temps des médailles sont quand même plutôt relevés. Mais la map est cool. Si vous aimez la glace, vous devriez plutôt y trouver votre bonheur. Si vous détestez la glace, ne la jouez pas. C'est pas pour vous, c'est sûr. Bon, 18ème. Mitiger quand même. Mitiger cette 18ème place. On essaiera de faire mieux demain pour la dernière Cup of the Day qu'on fait de la semaine. Mitiger. Merci.